Qui vient au nom de l'Éternel, c'est ce qu'a pas pour l'âme, Seigneur, le jour que tu rentres à Jérusalem, sois ma mort. Tu es devenu ce jour-là l'objet de chèque beaucoup en Israël et l'objet de beaucoup de volets froids également. Alors, Suméon a dit, ton âme sera transpercée et vos repensées dans les cœurs seront évoilées. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, dans ce lieu, dans la puissance, dans la conduite de ton esprit sain, que tu sois à ce sujet de relèvement de beaucoup, Seigneur, dans les nôtres. Que tu sois, Seigneur, également cet objet. En ta parole, tu peux, Seigneur, faire remonter, dévoiler, révéler beaucoup de pensées dans les cœurs. C'est pour cela que je te bénis, c'est pour cela, Seigneur, je m'humilie mon cœur, mon être authentique, sous ta main, tout puissant, tant qu'on se rendait dans ce lieu, en tant que ton instrument, ton serviteur. Pour que ton option, Seigneur, puisse reposer encore sur moi. Et passe-t-il pleinement, Seigneur, afin que tu puisses promener à ton cœur, dans ma bouche, Seigneur, l'instrument que tu as choisi ce matin. Je me dispose, Seigneur, et je te glorifie. Je m'humilie, ce matin, dans ce lieu, en ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Donc, on est un peu d'esprit de désimaction, un peu d'esprit de confusion, un peu d'esprit qui comprend pas ta parole ce matin, et un peu d'esprit de sommeil. Je les chasse dans ce lieu, ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soit évolué, soit glorifié, et que ton esprit, Seigneur, continue à manifester ta souveraineté dans ce lieu. Nous t'éloignons de glorifiant. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce que tu as prévu de faire dans le cœur. Que ce matin, Seigneur, chaque heure soit de tes mains, favorable au cœur. Prends, Seigneur, et reçoit la semence. Je te bénis pour cela. Pour tout ce que tu as préparé pour nous, ce matin est. Dans le nom de Jésus-Christ, notre sauveur, notre vigueur de Dieu. Amen. Amen. Asseyez-vous, Père, Messieurs. Je bénis le nom du Seigneur, ce matin. Encore. Amen. Dans ce matin, nous avons donné la deuxième partie. Que cet enseignement peut-être la nouvelle naissance. Alléluia. J'ai disposé vos cœurs, ouvrez-vous à la parole de Dieu. Amen. J'avais dit que ta parole n'était pas un feu, mais un ventre, mais aussi un morceau qui brise l'aube. Parce que vous savez bien souvent, nous avons introduit certaines choses, certains concepts. Et parfois, ces concepts ont fait défaut, bien souvent dans la direction que nous puissions prendre, selon l'itinéraire du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Amen. Donc je leur précise encore ce matin, que Dieu m'a mis à cœur durant ce début d'année, Alléluia, de porter ce thème, il sera long, dont je vais coucher beaucoup au point d'opinale à travers ce thème, Alléluia. Donc nous avons couché un, pour essayer de débrouiller le terrain de nos cœurs, de nos pensées, afin d'assez. Alléluia. Donc nous avons vu que Jésus lui-même a enseigné cet enseignement dans l'évangile de Jean Chapécois, à un docteur de la loi de l'Ancien Testament, qui s'appelle Nicodèle. Donc nous nous sommes arrêtés, dimanche dernier, particulièrement sur le haut, haut au verset saint, haut et esprit. Amen. Donc nous avons vu méritement que le mot haut ne s'agissait pas du baptême d'eau, comme beaucoup l'ont compris. Amen. Donc je leur précise que la conjonction qui dit le mot haut au verset saint de Jean-Droit et le mot esprit, c'est la préposition en grec « pape ». Elle s'écrit pas à lui. Et cette proposition, bien souvent, veut dire « c'est pas-t-il ». Et elle est là pour introduire une explication du mot haut de la phrase précédente. Amen. Donc ça veut dire que nous l'avons vu que le mot haut, c'est l'image, le symbole, et l'esprit, ce qui a été symbolisé. Amen. Donc nous on présente les œuvres, l'opération, tout ce qu'on peut dire du Saint-Esprit, que lui-même est l'agent efficiente de la nouvelle naissance. Amen. Donc déjà, nous ne sommes pas nés d'eau pour le baptême d'eau, je le précise, parce qu'il y a des églises qui enseignent la régénération baptismale qui n'est pas biblique. Alléluia. Et je le précise, c'est devenu du Vatican, c'est d'eau prie. Alléluia. Quand nous introduisons les œuvres de vie à nos plus tard âges, nous disons que lorsqu'on nous sommes nés, nous sommes baptisés. Déjà sur la terre, dès lors qu'on n'est pas, ce n'est pas un baptême bébé, des bêtes de baptême et bébé, que nous sommes régénérés. Amen. Et que la manière que nous mourons, nous sommes sauvés. Ce qu'il faut. Et je dis que même aussi qu'il faut. Alléluia. Parce que c'est ça qui est vrai pour le matin dans tes jours-là. Alléluia. Malheureusement, il y a des milliards qui ont pris à ça. Ils sont aujourd'hui en enfer. Ceux et celles qui ont déjà quitté ce montérien. Amen. Donc, pourquoi qu'il y ait encore envie sur cette terre, que Dieu te fasse grâce ce matin, d'appréhender et de comprendre vraiment sa parole. Amen. Donc, Jésus avait expliqué, dis-moi, chérie, nous avons bien vu Jésus, a fait un petit parcours à travers trois termes qu'il a envoyés, mais qui représentent la même réalité. Il est parti avec les codés, celui qui est né de nouveau. Amen. Ensuite, il est revenu sur celui qui est né d'eau et d'esprit. Il est revenu sur le mot net, de nouveau. Et ensuite, nous avons, nous avons pour la suite. Il espère que la nature même de sa nouvelle naissance, il dit le François, et Dieu entend le bruit. Amen. Vous savez, le mot vent, là, veut dire, on aurait pu l'interpréter, aussi le traduire, par le mot est-il, si on veut. Alléluia. Parce que, vous savez, ce qu'un vent, également, veut dire demain, et le mot est demain, à trois définitions, vent, souffre et esprit, pour comment dire. Donc, déjà, Jésus, si nous reviendrons bien, vise déjà le jour de la preuve, mais, alléluia. Et si le vent souffre, et Dieu entend le bruit, nous aurions pu traduire l'esprit sauf, et Dieu entend le bruit. Nous allons relire, ultérieurement, sur la compote, pour que les disciples, je le dis, ont éclaté de nouveau. Nous allons relire, nous allons relire, nous allons relire, l'appétit que l'esprit est descendu comme, sous le bruit d'un vent impétueux. Amen. Donc, il a soufflé, dans la jambe forte, lorsqu'il est descendu, ce jour-là. Et on entend Dieu son bruit, comme un vent impétueux. L'esprit de Dieu n'est pas un vent, alléluia. Je le précise, c'est une personne, dit-il. Mais c'est une métaphore. Et c'est pour cela que Jésus a dit à reprocher un épodeur qui l'est excusable en tant que docteur de la loi. Il oublie sa propre soeur que Jésus est en train de s'embrotonner avec lui. Et quand je vous le dis, je vais vous montrer plusieurs versets, qui ne sont pas exaucés, bien sûr, dans l'Ancien Testament, qui parlaient de la nouvelle naissance. Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus a reproché à Nicodem, que le droit d'auteur d'Israël, il ne connaît pas ces choses. Amen. Et nous allons relire, pas Jésus a reproché à Nicodem. Donc, c'est l'enfant sauf et tu entends le bruit, mais tu ne sais où il vient, ni où il va. C'est ainsi qu'un docteur qui est né de Dieu. Amen. Donc, Jésus a reproché le mot nouvelle, mais de nouveau. Je vais vous dire le mot que nouveau veut dire d'un mot. Né d'un mot ou nouveau, né de l'esprit, né d'esprit et né de Dieu. Ce n'est pas quatre choses, quatre expériences différentes que Jésus nous enseigne à avoir, mais une seule et même. Alléluia. Donc, c'est quatre choses qui ont la même chose et la même réalité. Amen. Donc, l'apôtre Jean lui-même, c'est lui qui a parlé le plus de la nouvelle naissance à travers les évangiles de Jean. Amen. Et nous allons voir, je sais que chaque fois, on trouve le mot « haut » dans l'évangile de Jean précisément. Il est employé symboliquement pour le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, le mot qu'on a en nous devant l'esprit de Jean 3-5, c'est tout la même chose, réalité. Et nous allons voir également que l'apôtre Jean, dans ses évites, a parlé aussi de la nouvelle naissance, mais au lieu d'apprendre le mot « net » de nouveau, il parle de « net » de Dieu. Celui qui est de Dieu. Alléluia. Bien sûr, c'est ce langage que l'apôtre Jean emploie. Amen. Donc, je précise, dans son colloque également, au premier chapitre de Jean, l'apôtre Jean n'est jamais lancé sur la nouvelle naissance, avant même que Jésus évoque d'abord, au premier chapitre. Notez, l'apôtre Jean qui écrit et dit que la parole a tout créé à pardonner Jésus. Jésus, elle a dit qu'elle habité parmi les siècles, et elle est venue plus l'éternel des gens. Les gens préféraient que refuser la lumière pour ceux qui bâtissaient. Et l'amitié à tous ceux, pas comme moi, à tous ceux qui l'ont reçue, c'est lui bien, qui ont cru en son nom, le nom de Jésus. Elle, alléluia la parole, elle m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez la parole de Dieu? Ce n'est pas la parole de Dieu qui te fait naître le nom. C'est l'instrument. La Nouvelle-Essence, je le disais, est conjuguée par la parole de Dieu, mais l'argent efficient, c'est l'Esprit de Dieu. Tu veux entendre la parole de Dieu. Mais si tu n'as pas reçu l'Esprit de Dieu, tu n'es pas ni le nom. La parole de Dieu, c'est le moyen en lequel il te conduit à la Nouvelle-Essence. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui, l'argent efficient de la Nouvelle-Essence, et c'est pour cela que la Nouvelle-Essence, les apports en moi, bien souvent, nous avons été régénérés par la parole vivante de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qui nous a fait naître le nom. Il a été le moyen en lequel il nous conduit à l'Évangélique. Amen. La pauvre Paul le dit. Il a dit, quand même, vous auriez eu 10 000 mètres en brisque. Je crois que c'est dans le point de 5 chapitres. Mais vous n'avez ça pendant un seul père. Alléluia. Il a dit, c'est moi qui vous ai enchanté, qui veux-tu vous faire naître de nouveau. Par la parole de l'Évangélique. Alléluia. Comment croyez-vous qu'il les a fait naître? Par la parole de l'Évangélique. Parce qu'ils ont entendu l'Évangélique. Ils ont reçu l'Évangélique. Ils ont compris qu'ils étaient pécheurs. Ils ont accepté le sacrifice de Jésus. Ils ont été lavés de leur péché. Ils ont été pardonnés. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Et ils sont passés dans la nouvelle naissance. Alléluia. Donc ce n'est pas pour le petit pas qu'ils sont nés de la parole. Mais le moyen de la nouvelle naissance, où ils ont été régénérés, c'est la parole de Dieu que Paul a brûché. Et qui a fait un impact dans notre cœur. Alléluia. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Dans la vérité, à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont pris un nuit, la parole est à donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous voyez, nous sommes manqués dans ce monde en tant qu'enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Et c'est ça que je précisais l'autre jour, sur le nouveau verset de Matthieu 6. Peut-être ça chante, mais c'est une réalité. Je disais que tout le monde n'est pas enfant de Dieu et que Dieu n'est pas le tel de toi. Personne. Donc ce verset le précise. Lorsqu'on vient au monde, on n'est pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu, si on le veut. La parole des animaux n'est le pouvoir. Ce pouvoir se tient dans la parole de Dieu. Seul. Parce que c'est la parole qui peut toucher ton cœur. C'est la parole qui peut convaincre ton cœur. Alléluia. En la puissance du Saint-Esprit, qui est derrière la parole. Amen. Pouvoir de l'avenir d'enfants de Dieu, qui sont nés non du sang physiquement, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair humainement. Je déciderai un enfant avec mon épouse. Ça, c'est la volonté de la chair. Ça, c'est la volonté de l'homme. On a décidé de mettre un enfant en lui. Mais la nouvelle naissance fait bien la différence, la distinction. Mais, de Dieu, qui sont nés de Dieu, Alléluia. Donc, la nouvelle naissance vient d'en haut. par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu, qui vient de Dieu. On aimer le Dieu et non de la chair. Donc, c'est une grâce de l'aide de nos vos. Mais il faut le choisir, il faut l'ensecter à tous ceux qui l'ont reçu. Sauf qu'ils ont cru en lui, en Jésus-Christ. Amen. Seule la parole a son pouvoir de lui faire revenir en fin de Dieu. Amen. Vous savez, le monde physique, nous avons à peu près Dieu a alloué à peu près neuf mois de grossesse, ce qu'on appelle la gestation, avant de mettre au monde l'enfant qui était foutu. Avant. Mais la nouvelle naissance par la parole est différente. Nous avons à peu près tu peux naître de nouveau au cours de neuf ans. Tu peux naître de nouveau au cours de dix ans aussi. Après avoir reçu, entendu la parole, bien sûr. Mais la gestation de la nouvelle naissance peut se faire en dix minutes aussi. Amen. Ça dépend des états de l'envers. Alléluia. Dans la nouvelle naissance, la gestation n'a pas de, comment dirais-je, ni de temps, ni de jours, ni de mois, ni d'années. Ça dépendra l'état de cœur. Alléluia. Tu peux attendre la parole aujourd'hui. Quand dans la parole, il y a un pouvoir que tu deviens enfant de Dieu. Mais tu peux attendre la parole de Dieu n'est pas encore devenir enfant de Dieu. Parce que tu peux entendre la parole de Dieu ne pas croire en Jésus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens entendent la parole de Dieu. Mais ils croire en Jésus. Ils disent, je suis sauvé. Mais comment tu peux être sauvé? Jésus a dit que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut rentrer dans son royaume. Alléluia. Et je veux aujourd'hui que ça interprète cette parole. Cette condition, si un homme n'est de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu commence depuis ta nouvelle naissance en miniature dans mon cœur. Et il s'apportira physiquement quand Jésus viendra pour la deuxième fois sur cette terre établir son règne physique sur la terre pendant mille ans. Amen. Donc ça veut dire que si tu n'es pas né de nouveau sur cette terre, tu ne connais pas le royaume de Dieu ni à l'état miniature ni à l'état physique, tu resteras toujours dans le royaume que tu es au lieu. Le royaume de moi. Et que la bêtise est apportée en diable. Alléluia. Il faut que vous l'en sachiez. Parce qu'aujourd'hui pour vous dire j'ai ma tradition, j'ai ma religion qui est sauvée. Non, tu ne seras pas sauvé. Ta tradition ne va pas te sauvée. Ta religion ne va pas te sauvée. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es dans le royaume du diable ou Jésus. Alléluia. Et tant qu'on n'est pas qu'on n'en se passe, il a dit à la circondaine, si tu n'es pas fait de nouveau, tu ne peux ni voir le royaume et ni maître. Tu es en porteur. Alléluia. Et il y a beaucoup dans le monde aujourd'hui qui sont dehors du royaume. Ils apprécient le royaume. Ils cherchent comment peut-être le royaume. Ils spéculent, mais ils sont plus pleurs. Alléluia. vous savez, le royaume tabernacle, à l'entrée qui était prouvée en l'amnestère, c'était la lumière du soleil qui éclairait les parvilles. Mais la route était très forte. Si je trouvais qu'imaginer ce qui se passe à l'intérieur, tu ne peux pas croire. Tu peux imaginer ce qui se passait dans le campionnacle avant. Le temple était encore hanté. Mais tu te veux. Pour voir, il fallait rentrer dans la première porte. Alléluia. Et n'oubliez pas ça, le monde lorsqu'il a construit le temple, il a dit que Dieu, en parlant, en faisant allusion aux trois parties du temple, le lieu très sain où se trouve la présence de Dieu, ça nous a dit que Dieu va inviter dans les profondeurs les gens les plus. dans les ténèbres, dans l'obscurité du temple, les salements s'appellent. Il est inscrit de l'été. Parce que dans le lieu très sain, toute la vie se restait dans la mort sainte. Parce qu'il y avait une seule lumière qui devait jaillir là, c'est la lumière d'une lumière surnaturelle. le chékinat, la présence de Dieu. Ça se faisait une seule fois que l'année au cours des faits des exiliations. À part le sable, tous les autres jours, le lieu très sain restait dans la conscience. parce que ni la lumière du soleil ne pouvait pénétrer et ni le champ de Dieu et cette manche qui était dans le lycée ne pouvait non plus s'éclairer de Dieu. Donc, pour quelque chose, c'est une illustration symbolique et spirituelle pour nous aujourd'hui des derniers temps. Nous étions hors dans l'été, et c'est pour cela la Bible a dit qu'il a fait de nous une race royale, une sacerbourse royale, une nation saine, une race élue, afin que nous puissions proclamer, annoncer les vertus de soleil qui nous appuient des ténèbres et nous appuient dans son acte de la lumière. Vous savez, tout ton esprit, mon esprit, qui était dans les ténèbres depuis ma naissance, mon esprit, ton esprit, nous l'avions vu que la nouvelle est Saint-Jésus-Hassin, c'est notre esprit qui l'est dans le monde, c'est Jésus qui l'a dit. Et il a dit « Ce qui est né de l'esprit est l'esprit et non la chair et l'âme. » Notre esprit était dans les ténèbres aussi. Et le jour qu'on a sauf Jésus, on le reconnaît. Il fait notre esprit sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière et lumière, dans le chèque d'une aventure. Alléluia. Donc c'est la même réalité. Tant qu'on n'est pas né de nouveau, on ne peut connaître qui est Dieu parce qu'on connaît Dieu par notre esprit. Alléluia. On peut beau aimer Dieu dans nos cœurs, c'est normal. Dieu a donné dans nos cœurs pour l'aimer, mais il a donné leur esprit pour le toucher et le connaître avec notre esprit quand tu es un esprit. Amen. Il faut bien comprendre le mur de la nouvelle naissance. Amen. Donc si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Jésus. Tu devras entendre ce que ceux et celles qui sont déjà entrés te disent. Laissez-vous cela, vous savez, lorsque nous prêchons l'Évangile. Papa, vous savez, je préfère, si aux gens, de donner mon vie au Seigneur. Lorsque vous ouvrez l'esprit sain, il y a des expériences que je ne peux pas vous expliquer. C'est normal. Il faut le vivre. On ne peut pas expliquer certaines expériences qu'on vit avec l'esprit de Dieu nous habitant. Il faut le vivre. Amen. Non, il faut que les gens rentrent aussi pour bénéficier et ne partagez pas par ces expériences que nous vivons. Amen. Lorsqu'on est dans le royaume de Jésus, on n'a pas de rester à l'extérieur. Tout ce qu'on peut dire, Dieu nous aura pas moins qu'on est à l'extérieur. Il faut mettre un nouveau, une seule condition pour entrer dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es dans l'autre royaume. Il n'y a plus le royaume de Dieu. Le royaume du diable qu'il a élu, Dieu l'a élu ce royaume entre ses mains depuis autant d'avant lorsqu'il a péché. Adam voulait sur le royaume pour faire le royaume à laisser terre. Amen. Et Jésus, il a dit mon royaume n'est pas encore de ce monde. Et Jésus a dit où est mon royaume? Où est mon royaume de Dieu? Il a dit il est dans vous. Quand le royaume de Dieu il y a un roi contre ma soeur si tu as l'esprit de Dieu. Le royaume de Jésus il est en moi aujourd'hui. Il n'est pas reçu cette terre. Jésus l'a dit. Et il a dit le royaume de Dieu il est en vous. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu es né de nouveau, tu ne peux plus suivre le royaume de ce monde. quand tu as les principes et les préceptes maintenant à changer et à accepter maintenant quand tu es dans un autre royaume tu n'es plus du monde. Nous sommes en le monde mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes des pêlerins et des voyageurs. Alléluia. Jésus la pauvre l'a dit. Donc ce matin nous allons voir un certain nombre je vais m'habiter pour l'instant dans l'évangile de Jean-Léchauffel fois au verset lui lorsqu'il disait le grand sauf ainsi de suite. Donc il dit bien il en est le même de tout comme qui est né de l'esprit. Amen. Donc c'est l'esprit de Dieu maintenant en nous qui nous anime notre vie. dans le verset que Jésus envoyait dans Jean dans le BCG Nao il l'a envoyé dans un sens symboliquement surtout dans les écrits de la pauvre Jean à chaque fois. Amen. Dans son écrits la pauvre Paul envoie également à la pauvre Paul toujours la pauvre Jean maintenant dans son écrits. Nous allons prendre l'église de Jean le chapitre 3 qui parle de Dieu. Donc il savait ce qu'il disait dans l'évangile le chapitre 1. L'église de Jean le chapitre 3 et l'église verset 8 verset 9 quiconque est né de Dieu Amen. Celui qui est né de Dieu c'est qui? C'est ce que dit l'évangile de Jean le chapitre 1. Celui qui a reçu la pauvre celui qui a prus en Dieu en Jésus et qui a reçu l'esprit de Dieu c'est celui-là qui est né de Dieu. Donc j'en dis quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. et puis de Jean chapitre 3 le verset 9 quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché David ne dit pas qu'il ne péche pas Alléluia il ne pratique pas le péché c'est autre chose quand tu es né de Dieu tu vas péché par faiblesse mais dans sa droite Jésus devient ton avocat il est passé il a été tenté comme par et par l'autre chose il connaît nos faiblesses il connaît nos limites si nous nous rendons sérieusement sincèrement nous lui donnant nos pardon il nous fait grâce et pardon Alléluia il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de nos péchés et méditer si nous confessons nos péchés Amen mais pratiquer nos péchés ça veut vous remuer dans nos péchés et volontairement implicitement on peut ne pas pécher mais on demeure quand même et pas fort qu'est bon tu es dit pour que la grâce le péché abonne la grâce soit abonne sans l'enseignement dans les églises c'est ce que tu as dit non savais il y a eu il dit c'est pas péché péché si péché il y a pas diminué péché si péché il t'aimant il y a pas péché il y a pas même abonnez-vous pardon parce que la grâce vous abonnez-vous et à force péché péché il y a pas oublié abonnez-vous ou pas abonnez-vous abonnez-vous il y a pas abonnez-vous et malheureusement là il y a eu pas chemin en affaire et il y a peut-être saluer parce que pasteur il y a enseigné il y a toujours péché et il y a plus de condamnation pour ceux qui sont rustiques ben il faut suivre il faut suivre livre la verset verset non pour ceux qui vivent selon l'achète ben ceux qui vivent selon l'esprit il y a pas tout verset là pas tout verset là alléluia on est trop contre verset et il y a eu il y a plus de condamnation pour nous aujourd'hui oui maintenant la bête il y a maintenant fort il y a maintenant parce que notre passé a été traité par le sang de Jésus l'ordonnance qui nous condamnait a été traité avec Jésus à la poche par le bête elle a été détruite oui maintenant mais pas la revient il faut bien prendre les contextes dans leur sens les textes dans leur contexte alléluia aujourd'hui on déteste hors contexte pour les prétextes le vie sur la grâce de vie selon des solutions dans le péché amen la bête il n'y a aucune condamnation oui pour nous parce que notre passé a été effacé oui mais à condition à partir de nos péchés a été effacé notre condamnation est soustraire oui pour que nous puissions vivre selon l'esprit à partir de ce moment et non selon l'achère comme nous vivions avant donc si nous continuons à vivre selon l'achère nous voit pour moi on se la condamnation à venir c'est ce que ça veut dire amen non c'est une parenthèse entre péché et pratiquer leur péché amen pratiquer leur péché donc l'amitié que celui qui est né de Dieu la semence de Dieu demeure en lui amen cette semence qu'il a ammée à la nouvelle naissance amen on peut conjuguer la parole et l'esprit de Dieu cette semence de non lui ne pas péché amen vous vous savez dans le pec ce mot le mot qui est traduit par semence c'est sperma et c'est donc à partir de ce mot sperma qu'on a attirer le mot sperma aujourd'hui à partir de ce mot d'être sperma alléluia quand c'est comme ça un enfant naturel est conçu quand c'est comme ça aussi spirituellement un enfant de Dieu est conçu alléluia la semence de Dieu de le à nous savait que nous sommes vraiment habités par l'esprit de Dieu et nous pouvons pas donner lui pratiquer nos péchés comme nous pouvons alors et à l'âge non quand il s'est ainsi qu'on reconnaît les fils du diable et les fils de Dieu celui qui paie le du diable c'est manqué là il parle aux chrétiens et non païens les épiques ce sont des tels dictatifs qui font croire à la doctrine du Seigneur Jésus dans son église qui a été écrite pour tous les temps et pour toutes les églises du monde les épiques c'est pour chrétien ça s'adresse pas aux païens amen dont l'apôtre Jean dans son épique au verset 7 note également dans le même épique chapitre 4 l'apôtre Jean parle de nouvelle naissance encore naître Dieu au verset 7 chapitre 4 il dit qu'un épique émergons les uns les autres car l'amour de Dieu est l'amour de Dieu et quiconque aime est libre de Dieu et connaît Dieu alléluia amen voici un signe authentique de la nouvelle naissance l'amour de Dieu en nous manifeste en nous c'est un signe authentique l'apôtre Paul en voit dans le même sens dans 2.5 1.5 4 ce que je vous appelle c'est tout à l'heure 1.5 le chapitre 4 le chapitre 4 et le verset 10 je vous ai déjà donné le verset 5 je vous ai déjà donné le verset 5 le chapitre 5 le verset 6 où est là par l'évangile donc ça veut dire qui vous a fait mettre dans nos langues c'est un autre mot l'égin les âmes amen pourquoi on croit Il veut toujours la même chose. Il a prêché l'évangile. Comme toi, mon frère, ma soeur, tu peux emmener quelqu'un à l'évangile, tu lui parles de l'évangile, son cœur est touché, tu l'amènes à l'église, il se reprend, il est né de nouveau, tu peux l'appeler mon fils ou ma fille, et spirituellement. C'est ça que Paul dit, tu l'as mis à la nouvelle naissance. Par rapport à la parole de Dieu, quand tu l'as prêchée, il l'a brûle et il l'a reçue. Le Seigneur. Amen. La parole a été renoignée, mais l'Esprit de Dieu, l'argent, efficient, il a fait passer à la nouvelle naissance. Paul présente ailleurs comme son enfant, on a dit noter Philemon, verset 10, s'il y a un seul bébé, un seul chapé Philemon, s'appétit, le verset 10, il parle que quelqu'un qu'il avait enchanté Onésib dans l'échelle lorsqu'il était en prison. Il a prêché l'Évangile à cet homme Onésib Onésib et il l'a fait Il l'a fait Il l'a enchanté Il appelle mon enfant bien-aimé Onésib Nous l'a trouvons dans Philemon de verset 10 Alléluia Il a prêché pendant que Paul était en prison Il a prêché à cet homme Vous voyez, c'est pour ça qu'il a prêché l'Évangile en tout temps favorable ou défavorable Paul savait ce qu'il disait Pendant qu'il était en prison il ne se lamentait pas Il prêchait l'Évangile Parce que lui savait ce qu'il attendait La couronne de justice était là pour lui Alors Bien qu'il savait qu'il avait exécuté Il prêchait pour Amen Ça l'a arrêté Amen Le feu qui était en lui ne l'a pas arrêté Donc engendrer Voici notre terme Donner naissance Ça veut dire engendrer donner naissance Alléluia La pauvre Jeanne vous met l'accent sur l'agent actif de la régénération La parole de Dieu il nous a engendrés fermés selon sa volonté par la parole de Dieu Il envoie un autre mot Alléluia A pau-cureau la pauvre Jacques dans chaque chapitre 1 Voyez-les les apôtres parlaient le même langage Le même langage Amen Jacques 1 verset 18 Il nous a engendrés Il nous a engendrés Engendrés Ça veut dire fermer Selon sa volonté comme je le disais au chapitre 1 de l'Évangile Non ni de Dieu ni de la volonté de l'homme ni de la volonté de la chair ou du sang mais de Dieu Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature nouvelle créature de la nouvelle naissance C'est une autre génération Pour ceux qui sont nés de nouveau passent une recréation Amen Donc l'apôtre Jacques envoie également un autre mot engendré qui veut dire donner naissance Donc il met l'accent sur la jambe active de la régénération la parole de Dieu Amen Parce qu'il faut entendre la parole pour être nés de nouveau L'Esprit de Dieu ne va pas descendre sur quelqu'un comme ça Bien que Dieu s'ouvre met sa vie Amen Je crois mon frère que j'ai reçu l'Esprit que j'ai joué dans ma chambre en 79 et personne ne m'a prêché l'Evangile Mais ce n'est pas le cœur parce que j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a appelé le jour précédent Je vous ai déjà donné mon témoignage Alléluia Je pense que j'ai été sauvé Alléluia Mais d'une manière ou d'une autre il faut entendre l'Evangile C'est l'instrument que Jésus a mis pour bâtir son Église La parole est l'instrument Amen Et l'Esprit de Dieu est là pour construire son Église Amen On a la parole de Dieu et il y a le pouvoir et c'est pour cela pour la dire l'Evangile est une puissance pour le savoir de quiconque c'est une puissance pour le savoir de quiconque il suffit de croire à la parole de l'Evangile et il y a tout un renversement qui se fait sur ta vie Amen Parce que tu reçois quelqu'un qui rentre dans ta vie le Seigneur Jésus le Dieu le créateur de l'univers qui vit en toi alors ta vie ne peut pas rester la même Alléluia et je leur dis c'est incroyable impossible un chrétien qui naît de nos mots sa vie ne change pas c'est impossible ça parce que Jésus s'est fait mentir on peut avoir l'Esprit de Dieu qui tue un homme et notre vie ne change pas c'est impossible c'est impossible Alléluia Amen On m'a appelé au moment donné le vacabond on m'a appelé ça dans le lancé à un moment j'habitais et donc je vous dis au baptien ça encore on m'a appelé tout ça parce qu'on a vu un changement radical dans ma vie parce que le Dieu le créateur de l'univers vit en moi il vit en moi Amen on m'a appelé au vacabond ça impossible Amen et il y a ce qu'il y a des voleurs on les a appelés pour l'air ils se sont convertis mais ils n'ont pas appelé pour l'air ils ne m'a appelé pour l'air c'est impossible ainsi de suite tout ce qu'on aurait pu mettre Alléluia chacun de nous qui s'en mâle les deux nous savons qui nous étions et de nous quand nous avons notre témoignage Amen il y a des choses des pratiques qu'on fait c'est car on ne peut plus faire ça parce que dans nos voyons de Jésus il n'y a plus ces pratiques Amen J'en nous fournie Alléluia la pauvre Pierre maintenant je vais donner un dernier mot la pauvre Pierre c'est pour vous montrer que tous les apôtres parlaient le même langage la pauvre Pierre dans son écrit le chapitre 1 dans sa première église plutôt et le chapitre 2 verset 2 il envoie un autre mot qui veut dire nouveau-né artiger les causes Amen c'est un adjectif utilisé par la pauvre Pierre et le chapitre 2 et le chapitre 2 verset 2 Alléluia et qui sont élus selon la présence de Dieu le Père en la sanctification de l'esprit afin qu'il le fienne obéissant et qu'il participe à l'aspiration du sang de Jésus Christ que la grâce de la mère soit multipliée Alléluia Désiré, merci mon frère Désiré comme les enfants nouveau-nés le lait spirituel et puis afin que par les livres croissiez pour le salut Amen dont la pauvre Pierre n'a pas un autre mot brec qui veut dire le lait désiré le lait ça c'est pour qu'on commence vous voyez la similitude nouveau-né un nouveau-né fils commence par le lait parce qu'on a abandonné pas avec les gens et il y a un temps pourquoi les garçons donc en un seul temps et on sort du lait donc comme les nouveaux lits nous aussi c'est pour cela que nous devons patienter avec les nouveaux lits dans l'église ceux qui viennent d'être lits de nouveau parce qu'ils sont rétablés ils ne connaissent pas pas vraiment la parole les choses monumentales la nourriture solide comme peut-être nous qui avons 10 ans 15 ans 20 ans dans le Seigneur bien que ça arrive de nouveau nos surfaces parfois parce que le cœur est plus sincère avec Dieu parfois et ça arrive et ça va toujours arriver d'ailleurs il y a des nouveaux convertis ils ont une année les nouveaux amis de conversion ils connaissent plus que ceux qui en disent à leur conversion c'est l'état de l'autre c'est toi plus que tu donnes voir l'esprit de Dieu en droit d'agir il va agir il va regarder le temps que tu as de conversion par rapport à quelqu'un d'autre Alléluia Amen Alléluia Donc ces questions du temps de cœur Amen Alléluia Nous rencontrons donc un assez connu variété de termes sera pourtant l'expérience de la nouvelle naissance dont une réalité importante exprimée sous différentes formes tous ces nouveaux comportements soit l'idée de naissance soit l'idée de renouvellement d'un état nouveau qui est la fois quelque chose de récent et quelque chose de différent de ce qu'il était avant Amen Dans tous les apports que nous avons vus ils ont laissé les écrits de vraies importantes où ils ont parlé de la nouvelle naissance Amen Donc c'est un peu ce que Jésus expliquait que nous devons rentrer dans une nouvelle terre de vie et lâcher la vie que nous avions pournue avant Et Jésus l'expliquait dans la parable de Matthieu 9 et verset 12 Lorsqu'il disait à ses contemporains qu'on n'a pas un morceau de la neuf et le coup d'un quai la vie autrement la déchirure sera plus grande Alléluia dans ce qu'il y a à l'époque les gens l'utilisaient pour pour le lait et lorsqu'il mettait cet habit cet habit subissait un premier lavage pour passer au réprécissement Donc lorsque un jour cet habit était usé et il y avait un trou par exemple il devait prendre un bout de tissu de l'air neuf mais s'il mettait ce tissu de l'air qui n'est pas décalé comme on dit qui a subi des points de rétrécissement sur le pot des neuf et on le poussait sur la partie du vêtement usé Lorsqu'ensuite cet habit serait passé dans son premier lavage le bout de neuf non décalé va se rétrécir Amen Et en se rétrécissant il va tirer sur la poussure et il va déchirer le vêtement Donc la déchirer c'est encore plus grande C'est ça que Jésus expliquait Les isers pharisiens et aux scribes et aux juifs peuvent les prendre un petit de mon évangile et à commander cet évangile à parole avec vos formalistes vos ritualistes ça tient pas de vous Soit vous acceptez 100% ce que je dis ou vous rejeter votre tradition au départ de ma voix de mon évangile parce qu'on peut prendre un peu de Jésus et un peu du monde c'est ça que Jésus expliquait aux scribes pharisiens et Jésus n'a pas ne s'est pas gêné de leur dire vous avez compère le diable car vous faites la volonté pour le pauvre père les scribes et les pharisiens c'est eux qui dénissent la loi la loi de Dieu Jésus les appelle vous avez compère le diable Amen c'est Jésus qui leur disait ça mais au présent moment ne que ce n'est pas votre tradition qui va vous sauver ou quoi que ce soit c'est mon évangile qui fait foi à Dieu alors acceptez-le pour ne pas l'accepter même pas prendre six coups à l'heure et mélanger pour que vous êtes autre jour Dieu ne fait pas de gris il n'y a pas de gris avec Dieu moi aussi moi pour lui dans ses blancs pas de gris et pour prendre la tradition des hommes de noir et un peu de son évangile que le blanc est fait du gris non le diable est fait du gris Dieu ne le fait pas Amen soit notre situation est grande tu le vois en blanc soit notre situation est blanche tu le vois blanche Amen c'est pas pour l'autre soit tu es dans notre royaume de Dieu soit nous sommes dans le royaume de Dieu on ne peut pas être dans les deux en même temps si nous sommes dans les deux en même temps nous sommes au Dieu dans le royaume de Dieu Amen on ne peut pas être à deux avec Dieu et un peu avec le royaume du monde le royaume du diable c'est ce le royaume du monde de ce monde tout ce que présente le monde vient à partir du diable la vie Amen donc c'est pour ça Jésus avait dit ça Amen le vieil habit c'est la religion des hommes le vieil habit c'est la tradition des hommes le mot de la neuf c'est l'évangile du Christ on ne peut pas le prendre dans un morceau et le morceau le mettre le mot et un vieil habit il va se déchirer Alléluia donc maintenant j'ai voulu prendre plusieurs termes pour nous bien montrer il y a un si nous l'avions déjà cité c'est un titre de chapitre qui parle que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de justice que nous aurions faits mais par le baie de la régénération un autre terme encore Amen le baie de la régénération régénération veut dire passer de la vie à mort de l'amour à la vie régénération nouvelle naissance mais par le baie de la régénération et renouvellement du Saint-Esprit Amen vous voyez donc c'est un autre terme rapport donc je le précise maintenant qu'est-ce que la nouvelle naissance ou régénération c'est le mieux par lequel la nouvelle naissance maintenant c'est quoi ou la régénération c'est quoi c'est la même chose régénération nouvelle naissance liberté d'esprit l'étoil d'esprit c'est la même chose la même réalité ce sont des thèmes interchangeables Amen ce ne sont pas des expériences subséquentes Amen donc la nouvelle naissance c'est le miracle par lequel Dieu fait l'esprit de l'homme qui est mort qui est mort vis-à-vis de Dieu de vie au jardin quand je dis l'esprit de l'homme qui est mort ce n'est pas que l'esprit de l'homme n'existe pas ce n'est pas que l'esprit de l'homme n'a pas ses fonctions parce que l'esprit de l'homme a des fonctions Alléluia a des fonctions les trois fonctions dont on parle la Bible c'est la conscience c'est la communion Amen et les subsuitions ça partient à l'esprit de l'homme ces trois fonctions donc on avait dit que notre esprit est mort vis-à-vis de Dieu ça veut dire que c'est quoi leur fonction pointée est rentrée dans un combat ils ont perdu leur faculté vis-à-vis de Dieu lorsque leur péché est rentrée dans l'homme au jardin des lèvres ils ont perdu leur contact avec Dieu ça veut dire intuitivement où on peut connaître Dieu par votre esprit l'homme charnel animal dont il avait qui n'est pas obligé de rêver de nos bons on ne connaît pas Dieu il ne peut pas connaître Dieu parce qu'il peut connaître Dieu par son esprit intuitivement donc cette conscience est aélu en quelque sorte et dans son combat et spirituel Amen sa conscience également vis-à-vis l'échange de Dieu aussi est dans un appréhissement et la promulgence et c'est pour cela Jésus a dit que le jour vient où tous ceux qui adorent Dieu l'adoreront en esprit et en vérité avec leur esprit et en vérité on adore Dieu avec notre esprit parce que Dieu est esprit c'est avec mon esprit on peut l'adorer Amen Jésus avait cité ça le moment viendra on ira ni à nourrir Dieu à Jérusalem pour les Juifs c'est là les Juifs allaient adorer Jérusalem la montagne et les Samaritains adoraient Dieu à Thérèse sur l'autre montagne alors Jésus a dit le moment viendra ni les Juifs ni les Samaritains ils vont adorer trouver la présence avec Dieu ils trouvaient la présence de Dieu comme le sauveur et sacré qui trouvaient la présence de Dieu dans le lieu très sain le jour des expiations donc et là c'est maintenant peu importe où on se trouve et quand tu dis de nouveau où tu te trouves peu importe tu adores Dieu tu peux l'adorer parce que ton esprit devient l'âge de l'alliance de Dieu de Dieu Alléluia avant on transportait par des amours et des barres par des lévites l'âge de l'alliance Amen il était ambulant mais quand tu reçois le Seigneur tu es de nouveau ton esprit devient l'âge de l'alliance et tu le transportes aussi tu n'as pas besoin de barres ton esprit le transporte parce que l'esprit de Dieu fait un avec ton esprit Amen il y a un seul esprit maintenant qui font un ça la nouvelle naissance l'esprit de Dieu rend un esprit et l'esprit humain et l'esprit de Dieu font un Alléluia voici le grand miracle de la nouvelle naissance Jésus a dit c'est l'esprit de l'or qui est né de nouveau ni son âme ni son corps Alléluia donc c'est le grand par lequel l'esprit de l'or qui est coupé qui est mort de Dieu quand Jésus a dit la vérité à mes pères c'est qu'il te connaisse comment connaît Dieu en notre esprit on l'a dit quel est l'or qui connaît l'éligence de l'or si ce n'est par l'esprit de l'or qui habite à lui notre esprit permet d'apprendre l'éligence de l'or mais il a dit c'est par l'esprit de Dieu qu'on connaît les choses de Dieu connaître pas comprendre tu comprends je comprends par mon intelligence mon âme mais je ne connais pas par mon âme je connais intuitivement sa fonction c'est la fonction de mon esprit l'intuition c'est dans l'esprit de l'or cette fonction se peut alléluia donc on connaît la vie éternelle c'est qu'il te connaisse père et celui que tu envoies et il y a beaucoup dans le monde qui parlent du père et il ne parle pas de Jésus mais Jésus dit la vie éternelle c'est qu'il te connaisse et aussi celui qui t'envoies Jésus a dit que celui qui vient du père accepte celui qui l'envoyait et il y a qui parle de Dieu il ne parle pas de Jésus il ne parle pas de Jésus donc tu ne viens pas de Dieu Jésus a dit celui qui vient du père accepte aussi celui que tu envoies si tu viens non tu le perds accepte Jésus donc tu en as dit aussi impossible et je n'ai pas peur de leur dire qu'ils sont des antichrists et c'est eux ou même vous savez antichrists veut dire égal à et ça veut qu'on naisse comprendre qu'ils sont de Dieu ou pas antichrists il n'est que d'antichrists qu'il est de cette année Amen tu ne peux pas dire que tu viens du père et tu vois de Jésus alors la vie m'a dit que si tu viens du père un signe authentique que tu viens du père tu acceptes Jésus et ensuite tu vois de Jésus tu ne viens pas du père tu viens de notre esprit l'esprit l'antichrist quand c'est cet esprit qui combat l'esprit du Christ Amen Donc c'est le miracle dans lequel Dieu fait notre esprit qui est mort accrofié et spirituellement par un péché honnête de passer de la mort spirituelle à la vie éternelle Amen et conjugué par la parole de Dieu voici ce principe ce miracle que Jésus était en train d'exprimer à Nicodem la nouvelle naissance et Jésus a bien dit que de même le serpent a été élevé au désert dans Jean-Port et que tous ceux qui étaient mordus par les serpents voulaient guérir sauver leur vie et le faire regarder au serpent des veines que Dieu avait demandé à Moïse une manière de tourner le regard détourner le regard sur eux et de tourner le regard sur Dieu l'avait dit de même le Fils de Dieu sera élevé et que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas mais il a été élevé Amen voici comment le processus qui de la gestation est imprimé il faut tourner le regard vers Jésus il faut croire en lui croire en lui croire en lui croire qu'il était un jour monté élevé doublement Jésus était doublement élevé il a été élevé sous la croix afin que tout on croit en lui le regard dans lui maintenant c'était de croire à l'époque de Moïse c'était de regarder le serpent mais là c'est croire avec le cœur en Jésus il a été élevé aussi sur la croix et il a été doublement élevé parce qu'il a été élevé dans la croix dans son ascension et aujourd'hui il est sur son point de croix et c'est là l'Esprit de Dieu est sorti Amen donc il faut que tu crois à l'élévation de Jésus afin que l'Esprit de Dieu vienne vers toi et rentre à toi Amen donc nous le savons ça c'était le jour de la croix Amen dont la reconnaissance nous fait passer d'une résurrection et spirituelle quand nous étions morts Amen vous savez à travers le langage de même de nouveau Jésus ça a été le prévu le grand nombre d'enseignements que Jésus avait savait qu'il nous ait donné autorité aux apôtres d'enseigner ses enseignements Alléluia il a simplement présenté à Nicodèque la clé de la nouvelle naissance Amen mais la mort est spirituelle afin que nous sortions d'enseignements et venir à la vie spirituelle et la vie carrière et qui ne vient que par la nouvelle naissance dans facile objectif le but de la nouvelle naissance Amen sorti de la mort spirituelle et rentrer dans la vie du spirituel la vie carrière Amen un objet un grand nombre et spirituellement il reste pour spirituellement tout le coup de sa vie s'il meurt et spirituellement à la résurrection il ressuscitera mort spirituellement toujours mais vivant physiquement et il connaîtra après le jugement la mort éternelle Alléluia donc sache ce matin que quand tu viens au monde tu es venu au monde mort et spirituellement ton esprit vis-à-vis Dieu tu ne connais pas Dieu même si tu dis tu as ta religion même si tu fais tes prières le soir même si tu as le livre de l'Italie le rosé au chez toi tu as les 54 prières même si tu dis tu pries au nom des saints même si tu témoignes que le saint et saint te réponde comme la Vierge Marie parce que la Vierge Marie semble aurait été carré pour un moment le monde n'est pas qu'un thésère mais c'est un démon qui s'appelle Marie c'est ça non pas ça je vous le dis c'est un démon sinon c'est Marie il prend l'apparence de la Vierge Marie et la Voix de Marie mais c'est un démon il s'appelle Marie et c'est un démon qui apparaît en nous qui apparaît en nous s'enmane et à partir donc même si nous prétendons lorsque nous pouvons prétendre nous venons au monde mort et spirituel si nous ne passons pas par la vie et spirituelle et la vie éternelle nous allons connaître la mort éternelle Amen donc Jésus a enseigné la nouvelle naissance avec quiconque vienne au monde ne connaisse pas la deuxième mort qu'on appelle la mort éternelle la condamnation ce n'est pas une mort physique mort et spirituelle une deuxième mort ce n'est pas une mort physique parce que nous n'aurons jamais une deuxième mort physique c'est marqué de la vie et le 729 le dit il est réservé à tout temps de mourir une seule fois physiquement après vient le jugement tout temps de mourir une seule fois après quoi vient le jugement la mort physique mais ce que je vous pense c'est la mort spirituelle Amen donc le Seigneur nous donne la possibilité de réparer cette brèche de Adam à la vie de la vie dans notre ADN la mort spirituelle qui nous condamne donc lorsque nous prenons au monde nous avons voulu cette planète terre c'est pour nous soutenir si nous revenons de cette condamnation et sortir dans cette mort spirituelle pour la nouvelle naissance il n'y a pas d'autre la nouvelle naissance la nouvelle naissance honnête de Dieu une naissance divine qui vient de Dieu qui vient par l'esprit de Dieu qui nous habite qui rentre dans notre esprit et qui fait pain avec notre esprit et tout le jour de notre vie nous marchons par l'esprit et nous marchons par l'esprit de Dieu Alléluia dans ce qui s'est donné au Seigneur maintenant vous allez comprendre ce principe de ce grand miracle que vous avez fait un jour et vous êtes en train de le comprendre aujourd'hui le dimanche prochain nous allons faire de la Bible plusieurs versets qui parlent de la mort spirituelle et nous allons revenir sur Jean pour venir sur le mot que Jean vous disait que Jésus a dit un ipodème il est excusable car il y avait des caisses dans l'Ancien Testament qui parlaient de la nouvelle naissance Amen implicitement il y a des caisses qui parlaient de la nouvelle naissance sous l'occurrence du mot Amen et aussi sous l'occurrence du mot au vent c'est pour cela Jésus a dit ça nous poudait parce que l'homme et le vent étaient deux métaphores ablématiques que Dieu utilisait dans l'Ancien Testament pour parler du Saint-Esprit le mot et le mot vent Alléluia nous allons voir ça dimanche prochain Alléluia que l'Homme du Seigneur soit correct et nous avons un malheur au premier sœur nous avons un malheur et nous avons un malheur fermé nos yeux qui a protégé qui a protégé tes préceptes la révélation de ta parole nous proponons largement ce que tu voulais lui expliquer ce contenu Seigneur pour nos châtes de nos dents c'est un peu la fin merci Seigneur pour avoir fait le châtes de nos Seigneurs ce peuple acquis Seigneur cette nation sainte ce Saint-Sacérdoce et que nous nous permettons maintenant de célébrer de glorifier de pouvoir mettre tes vertus Seigneur quand ça vaut la peine Seigneur quand c'est une réalité Seigneur que tu parlais à Nicodet que celui qui a ton esprit Seigneur est un homme nouveau Seigneur ne fait pas nos vins Seigneur et qui est passé vraiment par de nos créations en Dieu ma prière ce matin Seigneur c'est que tous ces sains Seigneur dans ce lieu que tu as envoyé en temps amené en temps de cet enseignement puissent tourner vers toi Seigneur et chercher vraiment à passer des ténèbres à ton amour à le mieux à chercher à passer du royaume de ce monde et à être dans ton royaume Seigneur seul par lequel quelqu'un puisse voir t'avoir te connaître vraiment faire une expérience personnelle avec toi c'est ma prière Seigneur que chaque heure ce matin soit interpellé par la puissance de ton esprit sain et sa conviction Seigneur derrière ta parole qui a été lancée je te bénis Seigneur je te glorifie et te dis Seigneur tous ceux seuls Seigneur parmi nous qui sont déjà passés par ce grand miracle que tu nous gardes Seigneur afin que la personne ne touche pas que tu nous gardes Seigneur afin de mettre en oeuvre ceci dans sa lutte que tu nous as donné car c'est pas que pour Dieu le pouvoir le faire selon ton bon plaisir que nous restions toujours Seigneur c'est pourquoi j'en veux t'aimer et que chaque jour encore durant cette année de vie 14 nous puissions accomplir les bonnes oeuvres que tu as préparées avant ce beau jour avant même la fondation du monde merci mon Dieu merci pour ce jour encore Seigneur pour la célébration de ton nom nous te remercions Seigneur que chacun de nous nous partions Seigneur dans ta paix la paix qui vient de toi nous soit multipliée dans nos cœurs et règne encore en profondeur dans nos vies et dans nos cœurs Seigneur merci pour ce jour nous te remercions et te remercions au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen Jésus Christ Jésus Christ c'est pareil c'est pareil D'où le Cato c'est pareil c'est pareil